Chaque jour qu'on dort qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Vanessa Yubi Kamga, 30 ans, a s***née dans la salle de séjour. Wouah, venu ! Ses trois enfants, Blessing Motue, Arnold Tala et Ange Kamdom, tuent dans les toilettes. Sa petite sœur, Samira Shegem, retrouvée sans vie dans cette chambre. Et sa cousine d'Orkaz Wafo, au couloir. Les corps, découverts dans un état insupportable, gissant dans du sang. C'est pas possible. C'est un lundi de toutes les attentions, ici au tribunal de première instance de Nangaïboko. La précédente procédure pendante là, qui oppose Vanessa Floret Yubi et son ex-compagnon, devrait être vidée ce lundi. Par contrainte de circonstances, aucune des parties n'est présente, sauf les avocats. La plaignante Vanessa Yubi, égorgée ainsi que ses trois enfants, sa sœur cadette et sa cousine. Mercredi dernier, la partie défenderait son ex-compagnon en exploitation en qualité de suspect dans l'enquête ouverte sur les six meurtres. L'affaire est renvoyée au 12 juin pour production du certificat de Jacques Demors. Acte de décès et suit des débats. Ça pleure, sans répit et à tout coin de la maison. Le terrain, c'est moi-même qui avais m'acheté, le terrain là. Ils n'avaient pas d'argent. Je les ai fait acheter, je les ai mis dans une cotisation pour dire que bon, doucement, doucement, vous allez me rembourser. Et ils l'ont fait, ils m'ont remboursé. Quand ils ont commencé leur construction, il n'y avait pas d'argent. C'est toujours moi qui ai mis de l'argent pour que la maison en finisse. Mais après un temps, quand ils ont commencé les problèmes, sur le papier du terrain, c'était son nom et le nom de ma fille qui est morte. Ils disaient déjà que le terrain et la maison appartiennent. Voilà où les problèmes ont commencé. Il est temps que je quitte le pays. Des visages meurtris. Ici, dans ce domicile au quartier Koldo, Mananga Iboku. La douleur est immense. L'affaire introduite depuis l'année dernière n'a rien à voir avec la récente tuerie qui fait écho à Mananga Iboku. Mais cette précédente procédure en cours a contribué à épaissir les suspicions sur l'ex-compagnon. Interpellé à Yaoundé samedi dernier, son exploitation à ce jour déjoue peu à peu les pronostics. Des sources de l'enquête, l'ancien concubin aurait été victime d'un accident depuis deux semaines et a été interpellé avec une cheville malade et en soins. Aucun indice après quelques jours d'audition ne permettrait de lui attribuer l'assassinat de Vanessa et autres membres de sa famille. C'est vrai que la piste de commandité est en exploration par les enquêteurs. C'est quoi ça ? Vraiment, ça nous met notre cœur mal au cœur. Ces occupants, six au total, ont été retrouvés hier aux environs de 17h tous égorgés. C'est incroyable, c'est juste incroyable ce qui se passe. Nous marchons carrément sur du sang, éparpillés partout, dans cette maison, dans la salle de séjour, dans les couloirs, dans les toilettes, dans les chambres. Ce sont quand même six corps découverts dans un état insoutenable ici, égorgés, certains mutilés. Le sein et le sexe de Vanessa, la plus grande, ont été coupés et abandonnés sur la table. Les bourreaux seraient entrés nuitamment par effraction à partir d'ici et ont pénétré la maison par cette ouverture du plafond. Ce mercredi là, pourtant, en fin de journée, Vanessa, commerçante de vivre, a bien rongé ses légumes que voici sur son comptoir au marché de Nanga et Boko, espérant revenir demain. La contrée est dans les mois. L'état-major, sous la coordination du préfet, embranle pour retrouver les auteurs. Une équipe de la police scientifique est venue de Yaoundé pour appuyer le commissariat local dans les enquêtes. Mais les soupçons pèsent sur l'ex-copain de Vanessa. Celui-là, l'avait même déjà promis qu'il va la tuer et aller en prison. Une procédure judiciaire est en cours contre celui-ci pour une affaire de partage de biens constituée au cours de leurs cinq années environ de vie commune. C'est cette maison construite ensemble dans laquelle vit le monsieur, qui est la véritable pomme de discorde. L'affaire, enrôlée au tribunal de première instance de Nanga et Boko, est déjà rendue à l'étape du délibéré attendu lundi prochain. L'ex-copain, suspect numéro un pour les six meurtres, se rendra-t-il au tribunal pour cette audience ? Affaire à suivre. Mendele Center est une entreprise créée par un jeune Camerounais qui fait dans la pisciculture. Mendele Center fait dans la production des poissons, la construction des fermes, vente de matériel ainsi que la formation en pisciculture. Donc je vous conseille, chers parents, à envoyer vos enfants à Mendele Center se faire former en pisciculture. Ouais, ça c'est très bien. Si vous avez également votre événement, vous avez besoin des poissons brisés, contactez Mendele Center. Il vient avec son équipe sur place, vous fait briser des poissons. En une heure de temps, il vous braise 100 poissons. Mendele Center, votre satisfaction c'est notre priorité. Contactez, rappelons-nous, il s'applique sur basse cet écran pour avoir plus d'informations. O-Té, s'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Veillez ou non ? O-Té. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.